Bonjour, donc Bruno Sabot, associé du GEC Cormonlou Sabot à Chaudel-Châtel, dans le sud de la Saône-et-Loire. Voilà, donc on a une exploitation avec deux associés et puis un salarié à plein temps. On fait 240 vélages, donc j'avais fait des formations pour inséminer en classique, on va dire. Par contre, j'ai pas trop la main, c'est vrai que c'est compliqué d'attraper l'école, c'est pas inné. Donc il fallait trouver une autre solution pour avoir bien sûr des résultats. On s'est intéressé à l'hybride suite à sa dernière sortie à Cormon, surtout. Donc on est allé spécialement à Cormon pour voir cet appareil de plus près, et puis si on pouvait l'utiliser, si on avait les moyens de l'utiliser. Et puis en sortie de Cormon, on a décidé de se lancer. La formation de l'hybride, une fois qu'on a décidé de se lancer, a été assez simple. Le technicien qui diffuse l'hybride est venu nous former une demi-journée sur l'exploitation. Et puis pratiquer sur des vaches, voir les bons gestes de la pratique, parce qu'il y a quand même des règles à respecter. Et puis après, on nous lâche un peu sur le terrain, mais bon, c'est la seule solution. Pour s'améliorer, il faut faire des vaches. Et bien sûr, on ne peut pas avoir un technicien tout le temps derrière nous chaque jour. Mais on a quand même un bon suivi derrière. Chaque semaine, les techniciens m'appelaient à savoir comment ça se passait. Si j'avais un souci, je pouvais l'appeler pour avoir des explications. Et puis voilà. Bon, certes, ça n'a pas été simple la première semaine. Mais bon, on prend son courage et puis on se lance. On essaye de faire ça dans les règles. Donc, on a fait la formation tous les deux avec mon associé. Donc, c'est moi qui m'occupe le plus de cette partie, on va dire. Mais bon, Fabien lui aussi en a fait quelques-unes avec moi la dernière saison de repro. et est capable d'asséminer s'il y a un coup dur ou je suis absent ou je suis malade. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.